Il y a quelques jours, j'ai appris que dans les années 1830, Balzac avait entamé l'écriture d'un ouvrage qui l'enthousiasmait particulièrement. Ce qu'il voulait, c'était faire le récit d'une bataille, de son premier à son dernier coup de canon. Un récit dont on pourrait voir, disait-il, toutes les horreurs, toutes les beautés d'un affrontement, les accidents de terrain, les masses d'hommes, les événements stratégiques, admirer les détails et l'ensemble de cette lutte, entendre l'artillerie, s'intéresser aux mouvements d'échiquiers, voir tout, sentir tout, dans chaque articulation de ses grands corps. Mais Balzac n'a jamais réussi à rendre ce texte. Le poids de la tâche était trop écrasant. Bousculé par des milliers de personnages et des milliers de sujets, cette bataille d'Essling, qu'il voulait dépeindre, n'a jamais pris forme. J'ai alors pris conscience du travail titanesque que demandait une telle ambition littéraire, et j'en suis venu à me demander si d'autres avaient relevé le défi, et quels avaient été leurs moyens. Très vite, je me suis rendu compte que, s'il y avait bien un art qui avait peut-être la force et la maîtrise technique pour y parvenir, c'était le cinéma. Du film muet français à Hollywood, en passant par l'URSS, je me suis donc mis en quête de tous les films qui avaient de près ou de loin tenté de réaliser le rêve de Balzac. J'ai essayé de comprendre pourquoi on les avait faits, ce qu'on avait tenté de dire à travers eux, et quel était leur rapport à l'histoire de la guerre. Un premier constat s'impose. Les films sur Napoléon et l'Empire sont légions. On en compte plus de mille depuis les années 1920, et beaucoup d'entre eux montrent, comme ils le peuvent, les batailles et la guerre. Si leur nombre est si grand, c'est parce que, dès le départ, Napoléon a participé lui-même à l'élaboration de sa propre légende. De sa mise en scène. Pour se faire comprendre des peuples, il faut d'abord parler à leurs yeux. Et puis il faut dire que les guerres napoléoniennes ont énormément inspiré. Elles sont un spectacle permanent, du Nil à la Moscova, du sublime au cauchemar, de l'ascension fulgurante à la chute pathétique, jusqu'à leur récupération par les romantiques. La bataille et la guerre sont donc le creuset du mythe de Bonaparte, sans lequel il n'est rien. Chaque époque et chaque cinéaste donne alors sa vision de la chose, allant de la reconstitution la plus minutieuse, au nanar le plus terrible, en passant par l'adulation du personnage. Mais les réalisateurs ne sont pas seulement français. Cette période de l'histoire a inclus et bouleversé tout le continent européen, de telle façon que chaque nation avait son drame, son moment épique, son anecdote à raconter en fonction du contexte politique du moment. Car les épisodes des guerres napoléoniennes, avec tout leur bagage symbolique et événementiel, peuvent être transformés en un outil politique pour qui en a besoin. La période de la seconde guerre mondiale, prolifique en propagande de toutes sortes, nous offre bien des exemples d'une récupération politique des guerres de l'Empire. Pour l'URSS, après le lancement de l'opération Barbarossa en 1941, le parallèle est tout trouvé. L'ennemi nazi et Hitler ne sont que les nouveaux français suivant Napoléon. De nombreuses affiches y feront évidemment référence, et c'est le film Kutuzov, sorti en 1944, qui fera office de film de propagande. Pour rappel, Kutuzov est le maréchal russe auquel est associée la victoire sur Napoléon en 1812, au moins dans son pays. Si cela peut sembler étonnant de voir le régime stalinien se réclamer d'un épisode tsariste, le film évite le problème en montrant des Russes courageux et un Kutuzov en pleine maîtrise, gérant calmement mais avec autorité et assurance les situations les plus difficiles pour finalement mener les armées russes à la victoire. Avec une certaine lourdeur, le film met donc en avant un peuple russe qui, bien commandé et obéissant à ses généraux, défend vaillamment la mère patrie contre l'envahisseur pour finalement le défaire. Pour autant, le film, seul de l'époque à représenter la campagne de 1812, traite Napoléon avec un certain respect, faisant contraste avec l'image de propagande d'Hitler faisant office de pantin grotesque et féroce. C'est d'ailleurs curieusement à Napoléon que le réalisateur Petroff laisse le mot de la fin sur les raisons de son échec, lançant comme un avertissement à travers l'histoire. En face, les nazis ne sont pas en reste avec Kohlberg. Commandé en 1942, ce film est pensé par Goebbels, chef de la propagande d'Ethanasi, comme un moyen de remotiver une Allemagne qui perd pied dans la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, il pioche dans un épisode marginal de l'épopée napoléonienne, celui de Kohlberg, une ville de Prusse qui, après la défaite de Jena Auerstedt, a su tenir face au siège des Français en levant une milice dans la population et en faisant preuve d'une certaine abnégation au point qu'elle ne sera pas prise avant la signature de la paix entre la Prusse et la France, a-t-il cite. Sorti en 1945, le film, rempli de l'idéologie et des formes de discours typiquement nazis, décrit ainsi un peuple qui se soulève face à l'envahisseur comme un seul homme et parvient, dans son élan patriotique, à le repousser. Le parallèle est explicite puisque sa dernière phrase est carrément un slogan promouvant la Volkssturm. Cette tempête du peuple est la milice populaire allemande levée à partir de 1944 dans un effort désespéré de défense du territoire du Troisième Reich. On comprend donc que Goebbels soit allé chercher cet exemple de résistance par des miliciens face à ce qui était alors la meilleure armée d'Europe. 8,5 millions de Reichsmark sont investis pour le film, soit 8 fois le prix d'un film normal à l'époque, et donnent 90 heures de pellicule au réalisateur. Tout ça pour un Goebbels qui exige une réponse allemande aux technicolores étasuniens dotant en emporte le vent. D'ailleurs, entre 5 000 et 10 000 hommes de la Wehrmacht sont commissionnés pour figurer dans le projet, une véritable aubaine pour ces hommes qui évitent le front. Mais le film est un échec, projeté dans une berlin en ruine entre deux alertes aériennes en janvier 1945, les quelques salles encore épargnées par les bombes restant aux trois quarts vides. Mais ce qui est valable pour les nazis est valable pour nos voisins outre-manche. Ces derniers aussi n'ont pas hésité à casquer pour leurs films de propagande. En effet, à l'image de l'URSS, la Grande-Bretagne pouvait facilement faire le parallèle entre la France napoléonienne et l'Allemagne nazie, toutes deux puissances continentales dominantes désirant abattre la perfide Albion. Il n'en fallait pas plus pour que le jeune M. Pitt voit le jour en 1942. Dans ce film, on suit l'histoire du premier ministre britannique William Pitt le jeune qui va voir l'Europe petit à petit tomber sous l'influence de la France mais qui mettra tout son courage à lui résister. Le film vante ainsi le sacrifice personnel du premier ministre avec un parallèle certain avec Churchill et surtout prévient des dangers de la division face à la possibilité d'une paix. En effet, durant l'intrigue, Napoléon et son ministre des relations extérieures Talleyrand proposent régulièrement la paix à la Grande-Bretagne pour fragiliser le soutien de la population auprès de Pitt le jeune qui la refuse à chaque fois. Ce dernier regarde alors vers la mer comme seule lueur d'espoir contre l'envahisseur. C'est un rappel de l'histoire pour remotiver des britanniques qui viennent de subir Dunkerque puis les bombardements de Londres. La Navy salvatrice de Nelson est donc mise en parallèle avec la Royal Air Force. Une fois la seconde guerre mondiale terminée, c'est le duel russo-étasunien qui se met tranquillement en place sur le champ de bataille culturel et la production cinématographique sur la période qui nous intéresse en bénéficie grandement. C'est un véritable choc des géants. Au guerre épée hollywoodien de King Vidor, réalisé en 1956 avec Audrey Hepburn et Henry Fonda, 6 millions de dollars de budget, qui fait un carton au box-office mondial, s'oppose le guerre épée soviétique incontournable de Sergei Bondarchuk. Si l'oeuvre de King Vidor n'a pas grand intérêt pour nous, du fait de sa légèreté historique partielle et de sa mise en scène très légère des combats, celui de l'URSS est clairement construit comme une réponse au précédent. En effet, le film étatsunien de King Vidor est, aux yeux détonnants de la culture russe, un véritable affront. Il ouvre donc la porte à une réhabilitation de l'oeuvre de Tolstoy dans un régime pourtant normalement peu friand des démêlés amoureux des rojetons de l'aristocratie tsariste. Ce film, devenu une véritable affaire d'état, obtient du politbureau des crédits illimités. Le résultat ? Un film fleuve de 8h27 de long avec 24 000 figurants qui sont en réalité les soldats en costume de deux divisions empruntées à l'armée rouge permettant des plans d'une profondeur démentielle. Les moyens techniques sont au rendez-vous. Avions, hélicoptères, grues mécaniques et pour la bataille de Borodino, le cinéaste fait même construire une tour de 15 mètres pour une caméra panoramique téléguidée plongeant pendant 300 mètres sur le champ de bataille. Au final, le budget est énorme. 100 millions de dollars, soit 16 fois celui de King Vidor, ce qui est du jamais vu pour l'époque. Et un Oscar du meilleur film étranger. Mais le guerre épais de Bandar Chouk, malgré l'enthousiasme de la critique, ne soulève pas les masses en Europe et obtient seulement un sixième des spectateurs de son homologue hollywoodien. Son Waterloo, sorti quatre ans plus tard, fait encore pire malgré les mêmes moyens titanesques aux employés. C'est un échec complet au boxe suisse qui ne rapporte quasiment rien. En effet, il sort en pleine période de contestations étudiantes européennes et de mouleversements sociaux et culturels où le public est globalement peu attiré par ce genre de récits. Cette question critique du budget explique donc qu'après Waterloo, on ne trouve quasiment plus aucune œuvre au cinéma qui tente de mettre en scène la guerre napoléonienne à grande échelle, mais des téléfilms, ces derniers permettant de mieux utiliser des moyens qui, pour un film, servent rarement pour plus d'une scène. Waterloo est d'ailleurs le long-métrage qui a enterré un des plus grands projets de Stanley Kubrick, le fameux film sur Napoléon pour lequel il avait pourtant rassemblé une immense quantité de sources. Ces difficultés budgétaires posent donc la question comment, avec les moyens à disposition, le cinéma construit-il une image potentiellement réaliste de la guerre sous Napoléon ? Déjà, avant même de mettre en scène des combats, il faut un décor et des figurants. Pour le terrain, il faut qu'il se prête à ce genre de tournage, mais aussi qu'il ressemble un minimum à la réalité historique. Globalement, les résultats sont très variables et dans le genre compliqué, on a la mini-série Napoléon avec Christian Clavier sorti en 2002 sous la direction d'Yves Simono. Ici, le plateau de Pratessen n'est grosso merdo qu'une colline boisée avec un pauvre bataillon russe dessus et on voit que Napoléon, qui a ramené 6-7 canons tout au plus, dirige vite fait une division. D'ailleurs, je suspecte sérieusement le réalisateur d'avoir réutilisé systématiquement le même terrain pour filmer Yéna, Waterloo et Hélo, où il se livre au magnifique artifice du vieux filtre neige-teintes sombres. D'ailleurs, la neige, elle tombe pas mal, hein ? Vous en voyez par terre ? Non ? Ben voilà. Mais je m'emporte. Oui, vous me direz, il y a la question du budget, mais il y a surtout la question de comment on l'emploie. Même tarif pour l'adaptation BBC de Guerre et Paix sorti en 2016 qui, elle, bénéficie d'un bien plus grand budget, mais là encore, Austerlitz, on dirait une pelouse tondue du Yorkshire. Dans une autre galaxie de budget, les choses en sont autrement. Dans le Waterloo de Bandarchuk, les efforts sont tels que le Mont-Saint-Jean ressemble plus au Mont-Saint-Jean que le Mont-Saint-Jean et on est en Transcarpathie. Bon. Ce grand malade a transplanté 5000 arbres, créé deux collines au Bulleuxer et aménagé une nouvelle route de 7 km, en Transcarpathie et en plein cagnard. Mais même une fois qu'on a le décor, la question des costumes est centrale. Je ne fais pas partie des immenses fans de la reconstitution parfaite. Le plus important reste tout de même que l'illusion fonctionne. Mais il y a tout de même certaines fautes qui méritent d'être soulevées. L'erreur habituelle, c'est que dès que c'est plus la Révolution, les soldats de la Grande Armée sont tous filmés en chaco. Vous savez, ce chapeau cylindrique en feutre pas pratique. Alors que non ! Jusqu'à longtemps, les gars sont en bicorne. Ce chapeau en feutre encore moins pratique. En particulier à Austerlitz, où tout le monde fait globalement l'erreur. Mais le pire, c'est le coût du même uniforme cheap pour toute une armée. Et là, je dois donner la palme d'or au film d'Abel Gans sur Austerlitz sorti en 1956. Tous les russes, je dis bien tous, ont cette espèce de mitre doré sur la tête. Ce truc est non seulement normalement porté par une seule unité à l'époque, mais aussi complètement anachronique. Mais bon, au moins, on a une image claire et nette de qui est qui. Je passe sur les myriades d'autres erreurs dans ce film, mais globalement, pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est une torture continue pour les yeux. Ah, et autre problème venu d'ailleurs, les costumes immaculés. C'est sûrement parce que ça coûte cher qu'on ne veut pas les salir. Mais pour ce qui est de l'immersion, on repassera. Difficile de croire qu'après des mois de campagne, les uniformes soient si propres. Il faut d'ailleurs considérer que leur beau visage blanc au figurant, il ne devrait pas le rester bien longtemps avec de la vraie poudre. Extrêmement sallissante et difficile à manier. Ce qui est curieux, c'est qu'avant le ratage de la bataille d'Austerlitz, Abelgan s'était parvenu en 1927, dans son film Napoléon, à montrer une armée d'Italie de 1796 défroquée, plutôt réaliste, dans un très beau plan d'ensemble. Bien évidemment, niveau costume, ce sont les films de Bandar Chouk qui sont les plus convaincants et cohérents, faisant même l'effort de montrer l'évolution des uniformes russes au fil des campagnes. Et là, enfin, les mecs sont sales au bout de 5 minutes, il n'y a rien à faire. On peut également noter un bel effort pour le guerre épais de la BBC, même si ça reste globalement trop propre. Enfin, le film Les lignes de Torres Védras de 2012, qui retrace la troisième invasion du Portugal par les français, a carrément été tourné sur place, rendant le tout forcément très convaincant, d'autant plus que le propos se concentrant sur les combats de la petite guerre, il ne leur aura fallu que peu d'uniformes avec un détail assez soigné pour les alliés. Mais bon, admettons, les uniformes c'est du détail. Il faut maintenant mettre tout ce beau monde en marche et en formation. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très, très difficile. Les figurants doivent être entraînés, les échelons de bataille doivent être respectés et il faut que tout ça soit coordonné. Bon, en vrai, on trouve d'assez belles choses. Dans les bataillons, les compagnies sont assez bien réparties et la masse arrive globalement à se tenir et à avancer dans les plans serrés. Ce qui est compliqué en revanche, c'est de rendre la véritable profondeur des armées et des corps en déplacement. Ce brave Sergei utilise son armée figurant à son maximum dans des plans saturés de monde et d'une profondeur folle. Mais là où je pense qu'il atteint le sommet de son art, c'est lors de l'avancée de la garde à la fin de Waterloo. L'effet de masse est proprement écrasant et c'est peut-être une des reproductions les plus fidèles de ce que pouvaient réellement représenter plusieurs bataillons avançant vers le feu. Si les autres films n'atteignent pas ce niveau titanesque, la solution récente a été de remplacer les manques par du numérique. Chez Simono, c'est très laborieux, mais on note que la BBC a récemment proposé une belle vue d'ensemble de l'immensité réelle d'un champ de bataille. Là où, en général, ça devient absurde, c'est dès qu'une armée se trouve dans un bois ou dans un marais. Comme par exemple dans cette scène de Napoléon avec Christian Clavier où les troupes françaises s'approchent du pont d'Arcole en mode furtif Vietnam. Ou encore dans cette séquence d'Austernitz où l'unité n'a aucune cohérence. Et globalement, dans les scènes de mêlée, il faut apporter tout ordre et ça se termine trop souvent en duel avec de belles cascades. D'ailleurs, en parlant de mêlée, il faut qu'on s'arrête un temps sur les charges. Et là, encore une fois, il y a Bandarchuk et les autres. Vous avez vu ? Ça, c'est une belle charge. Et le plus intéressant, c'est ça. Le reflux des troupes françaises. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans 80% des cas, les unités refusent le contact voulu par une charge de l'adversaire par intimidation. Et c'est généralement dans la poursuite qu'on fait les pertes. On note ici que Bandarchuk fait bien attention à la cadence des parus. 75 à la minute. Et non seulement ça rend super bien, mais en plus ça renforce l'immersion. Bon, ça, c'est pour l'infanterie. Et franchement, c'est déjà pas mal. Parce que pour la cavalerie, on est très clairement sur le point le moins bien traité sur la quasi-totalité des films. Du fait de préjugés nombreux et tenaces, cette dernière est toujours montrée chargeant de manière épique et on la retrouve toujours à passer de la marche au triple galop sur des distances aléatoires et avec une densité de cavalier souvent bien trop faible pour avoir un quelconque impact. Sous-titrage ST' 501 Or, une charge de cavalerie, c'est avant tout une manœuvre où les cavaliers se tiennent proches sur plusieurs lignes et surtout qu'ils gagnent en vitesse petit à petit pour ne lancer le galop que sur les derniers mètres. Ici, je dois l'admettre, mention spéciale à une charge de cavalerie légère dans le guerre épais de 2016. Pour terminer sur les charges, on doit impérativement souligner la persistance du mythe de la colonne d'attaque française, idée selon laquelle la force des troupes impériales est surtout de déboîter l'armée ennemie par son élan et sa masse et tout ça malgré le feu. Cette idée est très tenace chez les anglo-saxons qui représentent souvent les britanniques comme les teneurs de cette fine ligne rouge à tir cadencée et précis contre la masse française. Pour rester sur cette question du feu, il est d'ailleurs impossible de passer à côté de la série britannique des années 80-90 avec Sean Bean qui participe assez honteusement à la perpétuation du mythe. Série qui ne regorge d'ailleurs pas d'erreurs et d'a priori sur comment on tirait et on rechargait à cette époque. Et là-dessus, on peut citer cette magnifique séquence où Sean Bean enseigne à des soldats britanniques à tirer le plus vite possible avec une astuce brillante. Ne faites pas ça chez vous, le canon est tellement chaud que vous vous brûleriez les lèvres et pas à moitié. En ce qui regarde le feu en général pour l'infanterie, il est très fréquemment montré par des volets massifs pour représenter l'aspect dévastateur et souvent impressionnant des puissances de feu. Notons quand même qu'il est très rare contrairement aux films portant sur le 18ème siècle de voir de vrais affrontements en échange de tirs. Dans quasi tous les films, il précède ou empêche une charge à la baïonnette. D'ailleurs, les temps réservés à la mêlée sont globalement trop longs, comme si le corps à corps était la norme systématique de chaque bataille à cette époque, alors qu'en réalité, il était plutôt rare. Et puis bien sûr, il y a les incohérences totales de portée et de précision. Par exemple, Arcole à nouveau. Attendez, quoi ? Il est où le tireur, là ? Ils sont à Casborne, les Autrichiens, ils ne savent même pas que les Français sont là. Un fusil comme ça, ça tire avec précision à maximum 200 mètres. Vous ne pouvez même pas me faire croire que c'est une balle perdue. Ah non, mais moi, je laisse tomber, ce n'est plus la révolution, c'est Stalingrad, là. Pardon. Par contre, pour l'artillerie, on sent comme une influence guerre mondiale, surtout dans les vieux films. Et globalement, il y a des problèmes un peu partout. Dans le désordre, on se retrouve souvent avec des batteries de canons orientées à 45 degrés, à l'image de l'artillerie du XXe siècle, ce qui est évidemment absurde. La notion de recul des canons n'apparaît que dans les films les plus récents. Et attention, la grande erreur à un ratable des cinéastes, faut que ça explose. les boulets ont systématiquement tendance à se transformer en obus une fois qu'ils touchent le sol. Ce qui donne des projections de gerbes de terre vers le haut totalement irréalistes, voire des explosions. Et le truc, c'est qu'aucun réalisateur ne manque de faire l'erreur. Et parfois, ça part complètement hors de contrôle. C'est parti. Clairement, l'imaginaire de la Seconde ou de la Première Guerre mondiale a pris le dessus. Ou alors, c'est simplement pour plus de spectacles. Allez, faut quand même noter que dernièrement, semble apparaître enfin une image réelle de ce que pouvaient faire les boulets dans les rangs. Le fauchage. Mais bon, en parallèle, ça continue à péter de partout. L'artillerie est donc un des plus gros problème des films sur les guerres de l'Empire. Alors après, effectivement, on est sur une période où on commence à faire des grandes batteries qui deviennent vraiment efficaces. Vandarchuk, qui n'aime pas trop faire dans le modeste, s'amuse à les reproduire avec beaucoup de timing. bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il faut souligner qu'une bataille, c'est une combinaison de toutes ces actions. Des troupes qui marchent, des troupes qui chargent, des troupes qui tirent. Et un film vous donne à voir certaines d'entre elles pour vous en raconter un déroulement. Ce qui pose la question, quel récit fait-on des batailles napoléoniennes ? Autrement dit, quelles actions sont données à voir et pour quels points de vue sur ce qui fait la bataille. Sur toutes les batailles que le cinéma donne à voir, il y a une ombre. Celle de Napoléon. Et beaucoup de films se concentrent sur sa figure et représentent le combat à travers les états-majors. C'est effectivement la solution la plus simple, mais également la plus rassurante pour décrire une bataille. Ici Caparelli, protégé par la cavalerie de Kullermann. Et au loin, là-bas, cette masse énorme d'ennemis. Les combats n'y sont que le fruit de la confrontation des volontés des commandants et, vous vous en doutez, Napoléon a le droit à son lot d'images très variés. Tantôt pédagogue lorsqu'il présente son plan. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para. Colérique par les déceptions dues à des officiers incapables. Ce chan-foutre de Villeneuve est à Cali ! En figure paternelle et romantique. Généralement, il est présenté comme purement génial et dans les pires écueils en plein contrôle des événements. de Villeneuve et Paris et de Villeneuve Excellent ! C'est si bon, c'est si grand ! Je vis auprès de vous de telles minutes que je voudrais trouver le titre de mon chapitre de ce 2 décembre. Mais le voici le titre, mon petit. Le soleil d'Osterlitz. Bien entendu, quand on ne s'entre pas totalement le propos sur Napoléon, ce sont les maréchaux d'Empire et les grands généraux d'état-major pour les autres pays comme Kutuzov ou Wellington qui sont caricaturés. Wellington est souvent un homme très propre sur lui et rempli de phlegme. Et Kutuzov est généralement le vieux papy temporisateur et peu locasse qui ne se laisse plus impressionner par les événements. Ainsi, les manœuvres des armées quand elles sont montrées sont souvent présentées comme les conséquences directes des ordres venus d'en haut. Et comme si on jouait à Total War, elles se déplacent aussi facilement que des pantins. Et là, chaque moment important des romans nationaux y passe et maintes fois repris car soi-disant incontournable pour la mémoire populaire. Ferrello sans sa charge d'Ello, Arcol sans la charge sur le pont, le dernier carré doit taire l'eau avec le mot de Cambronne et j'en passais des meilleurs. Merde ! D'ailleurs, malgré une surreprésentation des mythes de cette bataille, dans le genre expliqué et mis en scène dans son récit, le Waterloo de 1970 est celui qui s'en sort le mieux. Bandarchuk filme l'ensemble comme un triptyque entre Napoléon, le champ de bataille et Wellington. Les plans font ainsi un aller-retour entre les états-majors en passant par les combats pour présenter Waterloo comme une géante partie d'échec où les généraux antagonistes assistent et réagissent immédiatement au choix de leur adversaire. Mais ces mises en scène du récit sont de véritables leurres à laquelle échappe la terrible réalité. Il est impossible de comprendre pleinement une bataille et essayer d'en embrasser l'ensemble est tant insurmontable que cela peut paraître vaniteux, voire mégalomane. La bataille reste un enchaînement de péripéties, de drames personnels, de détails dont seule l'issue globale est intelligible. Même en prenant le point de vue le plus haut possible, même en suivant les personnages qui ont le plus d'informations, il est impossible d'en comprendre dans son entièreté le déroulement. Alors il existe un autre parti pris, celui du point de vue de l'homme seul. L'état-major ne sait pas tout, les manœuvres générales sont difficiles à montrer et ce d'autant plus que la fumée s'accumule. Alors finalement autant filmer la bataille vécue par un homme. En se rapprochant ainsi, on obtient une vision plus dramatique et plus parcellaire. Mais globalement, c'est celle vécue par le plus grand nombre. C'est le cas dans beaucoup de guerres épais puisque ce point de vue très local était déjà le parti pris de Tolstoy. La vision d'enfer que nous avions déjà en regardant les manœuvres de loin se transforme alors radicalement, offrant un tout nouveau rapport au corps et au drame qui se joue dans une bataille. Si les vieux films ont toujours été assez aseptisés, cette violence de la mort et de la blessure s'est installée de plus en plus à l'écran sous l'influence d'autres films de guerre plus récents, en montrant d'abord des cadavres, des charniers, puis du sang, des blessures, des membres perdus pour finalement aller jusqu'à la baïonnette plantée dans l'adversaire. Avec cette dernière mise en scène, on ne comprend définitivement plus rien, mais il se passe quelque chose de plus fort. Loin de la gloire, des symboles et des grands hommes, l'on ressent beaucoup plus ce que devait être une bataille. La peur, le dégoût, la survie, la rage, le chaos. La fumée de la poudre retombe. Les canons se sont tus. On n'entend plus que les gémissements des hommes et des bêtes sur le champ de bataille. Que s'est-il passé ? Quelle a été la meilleure manière de montrer la bataille ? Pourquoi avoir fait mourir tous ces figurants ? Cela en valait-il la peine ? Y avons-nous cru ? Nous avons vu que si l'on tentait de mettre un message politique dans le récit guerrier, aujourd'hui, les mécaniques de symbolique ne prennent plus si tant est qu'ils aient réellement fonctionné à l'époque. Et on ne croit plus une seconde à ces images de propagande forcenée. Peut-être alors, faut-il avoir une approche plus pédagogique et tenter de raconter l'événement de manière canonique et compréhensible, quitte à perdre en précision. La chose n'est pas facile, car ce que nous montre la caméra n'est toujours qu'une image. Et bien que l'on s'attache tant bien que mal aux faits principaux des événements, on ne voit toujours qu'une construction biaisée. Doit-on alors faire une véritable reconstitution qui pousse le réalisme à son excès ? Montrer les choses dans leurs moindres détails, du plus petit bouton au plumet des chacots ? Il faut le dire, la chose est à la mode, avec la floraison en Europe et aux Etats-Unis des amateurs de costumes et des mises en scène de batailles. Certes, de cette manière, on gagne en crédibilité, on tente de donner une image plus fidèle, moins pittoresque et légendaire de ces guerres, mais le fond de pensée d'une telle réflexion est tout autant d'une grande vanité et c'est notre période tout entière qui se fourvoie. Car dans le fond, cette approche est aussi un tropisme par lequel, nous, au XXIe siècle, souhaitons voir l'histoire. Mais en dehors des changements de discours politiques et sociaux imprimés dans le cinéma à travers le temps, ainsi que les évolutions matérielles liées à la production qui affectent la réalisation, les guerres napoléoniennes sont, il faut le dire, de manière générale, un vrai casse-tête à filmer. Car c'est bien là le constat général de plusieurs très longues heures de visionnage et de lecture. Malgré l'aspect impressionnant et clinquant de l'ensemble, le tout est assez laborieux. Mais pourquoi laborieux, me direz-vous ? Eh bien, comparons simplement avec les films et les documentaires qui traitent de la période précédente. Dans tous, on trouve un schéma de narration assez simple. La bataille commence, on voit quelques tirs de canon éparses, deux lignes bien fines s'avancent l'une contre l'autre. Une ou les deux font feu, les hommes tombent et l'un des deux camps recule, puis est possiblement poursuivi, voire chargé. À la suite de ça, la bataille se termine, vainqueur et perdant sont clairement identifiables. Le déroulement était simple, on a bien compris ce qu'il s'est passé et pourquoi le camp des vainqueurs l'a emporté. Si cela avait l'air si simple, c'est parce que selon une conception historique assez révolue des guerres d'Ancien Régime, on a vu évoluer, se former et se développer un ordre de bataille parfait proche des figures géométriques que l'on aurait pu dessiner sur un papier. Et toujours selon cette conception révolue, les généraux commandant chaque armée auraient pu, eux aussi, comme le spectateur, embrasser le champ de bataille de leur vue. Après tout, il s'agit simplement de deux lignes qui se font face. Là où les guerres de la Révolution et de l'Empire changent la donne, c'est que justement, les armées sont composées de nombreux corps mobiles, recevant des ordres en dehors de leur champ de vision et qui se rencontrent à des moments et à des endroits différents. L'aspect décisif de la bataille a donc lieu à plusieurs lieux, au même instant, et à part quelques moments clés, l'affrontement devient un ensemble d'actions qui se chevauchent et que l'on ne peut plus narrer avec cohérence et simplicité. Trop d'événements peuvent donc avoir lieu hors champ. Ainsi, pour filmer la véracité d'une bataille, il aurait fallu que l'œil du réalisateur soit partout, une fois capable de réincruster dans le décor même un nombre de faits et d'effets infiniment plus considérables que ceux que peut capter l'œil et le cerveau humain. Et c'est justement cette contrainte d'une seule réalité en trois dimensions que les réalisateurs tentent désespérément de combler en multipliant le regard du spectateur dans le temps et l'espace en des flashs permanents ici et là-bas, maintenant et avant, donnant un sentiment général de saturation et souvent d'incompréhension qui finit ou par vous lasser ou par vous filer une bonne crise d'épilepsie. Si Balzac avait baissé les bras rapidement devant cette quête de l'œil absolu, on peut dire que Bandarchuk, fort de l'arrogance des nouvelles technologies et de ses moyens au-dessus de tous les autres, était allé à ses devants à bras-le-corps. Si son Waterloo tombe très rapidement dans la narration facile du roman national, construisant la bataille comme une suite de chapitres et de péripéties bien connues, le guerre épais, dans ses séquences saturées, arrive malgré lui à faire passer un message constructif. Mais le problème, c'est que le mérite ne lui revient même pas, car voulant être fidèle à la lettre à l'œuvre de Tolstoy, il reprend simplement sa philosophie. Ainsi est balayée l'idée d'un génie individuel. Pour lui, la vanité de commandement et d'ordre n'est qu'une étiquette, faisant ainsi qu'une bataille ne dépend quasiment jamais de ses meneurs, mais de toute la masse des participants ensemble. pour lui, il n'y a pas multiplicité de causes au résultat d'une bataille, mais bien une chaîne infinie de causes minuscules créées par chacun de ses acteurs. Bandarchuk s'est placé en archétype du metteur en scène, sorte de dieu à qui l'image finale appartient. Et lui aussi s'est perdu dans cette vanité napoléonienne de pouvoir tout contrôler. Mais, malgré lui, ou tout du moins dans le respect de l'œuvre de Tolstoy, il est parvenu à nous montrer une vérité. Une grande partie des réalités de la guerre nous échapperont toujours, comme elles échappaient aussi à l'ensemble de leurs participants. Participants qui, eux, n'étaient que des hommes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, en ressortant cette vidéo, c'est l'occasion de parler du dernier film en date, Napoléon de Ridley Scott, en l'inscrivant dans la continuité de notre analyse. Et très franchement, le film n'en vaut pas la peine, que ce soit d'un point de vue cinématographique ou historique. Mais faisons tout de même l'effort en restant concentrés sur la représentation des combats. Le film nous présente Toulon, les pyramides, Austerlitz, Borodino et Waterloo. Si Toulon a plusieurs arguments pour lui, présentant un coup de main avec de bonnes idées, le reste est sans intérêt. C'est un recul à tous les niveaux par rapport aux dernières productions. On a un jackpot des mauvaises représentations. Boulet qui explose, cavalier qui charge sur 3 km, infanterie sans formation, combat dégénérant en pure mêlée. Et du point de vue narratif, c'est également un recul. Les batailles sont extrêmement séquencées, l'artillerie est concentrée au même endroit, la cavalerie et l'infanterie agissent d'un seul tenant, tout obéit au doigt et à l'œil. Les rares bonnes idées sont mal exécutées et noyées dans le flot d'une absence de fond historique. Pour le reste, on peut tout de même voir le mythe de la fouria francesse à l'œuvre. Les Français ne savent que charger sans formation en gueulant, en fait. D'ailleurs, ça résonne avec la vision de la révolution du film. De la masse hideusement révoltée, la violence est détournée vers des combats franchement sanglants. Les seuls à pouvoir arrêter ce qui est présenté en barbarie, visiblement, c'est les Britanniques, leur fine ligne rouge de tireurs et leur flègme. On connaît, voilà, c'est difficile d'en tirer quelque chose pour imaginer des combats napoléoniens. Pour autant, et pour essayer de donner du sens à cette représentation, on peut tout à fait soutenir que cela reste un film et qu'il n'a pas vertu à nous offrir une mise en image proche des travaux historiques. C'est dommage de ne pas le faire. Il y a même quelque chose de délétère à ça, mais si le cœur nous en dit, on traitera ça dans une vidéo de fond. Il nous reste donc à proposer une interprétation du point de vue cinématographique de ces combats et oui, je vais d'une certaine manière divulgacher. On peut poser que les combats sont une représentation de l'état psychologique et émotionnel de Bonaparte, notamment vis-à-vis de Joséphine. A Toulon, il a peur, il est vert, il n'ose pas, mais il s'en sort bien. Au pyramide, il est marié, c'est une formalité. A Austerlitz, son couple est à son zénith. A Borodino, en revanche, il a divorcé et ne s'en sort que par son inertie. A Waterloo, il désire mourir, Joséphine étant elle-même décédée. Mais bon, comme tout cela est raté et que Ridley Scott n'a pas manqué de provoquer les historiens et historiennes, j'ai envie de dire que ce film sera assez vite oublié. Il est un net recul de ce que le cinéma a déjà pu proposer sur les combats napoléoniens. Ce n'est pas grave en soi, il y en aura d'autres qui sauront proposer de nouvelles pistes plus intéressantes. En attendant, profitez-en pour aller voir le guère épais de Bondarchuk.